Bonjour chers amis et bienvenue dans cet épisode des GVA, les GVA, les grosses vidéos associées. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit jeu qui s'appelle Project Black Sun. On va commencer par faire un petit tour dans les options. On peut voir qu'on peut contrôler le son, la musique, différents types de contrôles, réassigner ses touches, enfin bon le classique quoi. Et on va commencer une nouvelle partie. Alors bon le pige de départ est assez simple, vous vous retrouvez un petit peu la gueule en vrai confondue une caverne. Et euh... mais mon dieu qu'est-ce qui s'est passé ? Alors bah... vous faisiez un jogging dans la forêt comme vous allez le voir. Hop, transition du fou. Alors je faisais un jogging dans la forêt et pouf je me suis vautré la gueule dans une sorte de piège et puis euh... bah voilà. Bon, ça me tient sur Attiquette Metro mais c'est cool, on en demande pas plus. Alors ce jeu est un Metroidvania couplé à un Run-Anion. Donc euh... en gros vous... vous avez un... un gameplay à la Metroid. Vous pouvez tirer... comme un peu à la Metal Slug. Donc euh... c'est un Metal Slug Vania selon moi. Magnifique. Euh... alors ce jeu est un petit peu refroidi par la critique parce qu'on ne peut pas tirer en diagonale ni en l'air. Et... les gens pensaient que c'était un oubli ou un défaut mais non. Ça fait partie typiquement du gameplay, vous allez voir au cours de cette petite vidéo que le level design était pensé pour être sadique et tortueux et vous obliger à ne pas tirer en diagonale. C'est d'une cruauté extrême. Alors ce petit jeu a été développé par Starflower Games euh... qui se compose de deux personnes. Nous avons donc euh... Mika Lorilla qui est programmeur et Tommy Lorilla qui est programmeur et artiste. Oui il faut un artiste hein parce que euh... on peut voir que le pixel art est très détaillé et très bon. Donc là je viens de récupérer une grenade euh... qui sera votre seule ou autre arme du jeu euh... en dehors du pistolet. A savoir que la grenade contre les ennemis ne sert quasiment à rien hein hein. Bien entendu parce que le temps qu'elle explose, l'ennemi a déjà bougé. On s'en servira donc plutôt pour certains boss euh... qui sont plutôt statiques. Ou alors en étudiant bien leur pattern. Et euh... pour débloquer certains passages secrets. Car ce jeu, oui, contient des secrets. Donc l'avancée est dirigée comme dans tout le monde euh... metroidvania par euh... vos capacités que vous acquérerez au fur et à mesure de l'aventure. Vous aurez par exemple en première capacité la glissade. Et le reste bah je vous laisse découvrir. Parce que ça fait quand même une partie de tout l'intérêt du jeu de savoir les futures capacités du truc. Et donc on peut franchement voir que ce jeu est d'une difficulté relativement atroce. Les sauts sont millimétrés, les munitions limitées euh... bon malgré tout on arrive jamais à court. Là on peut voir l'ennemi le plus résistant du jeu. Le zombie qui demande 4 balles de revolver ou 2 coups de couteau. Euh... à savoir que euh... Utiliser le couteau corps à corps contre les zombies euh... c'est du suicide hein, vraiment. Euh... il vaut mieux euh... bien préparer son chargeur et euh... Alors là on voit encore une fois un piège sadique. Il y a des pierres qui nous tombent sur la gueule sans prévenir. Oh joie, oh joie, oh joie. Donc ce petit jeu oui a été plutôt mal accueilli parce que les gens n'avaient pas compris. Moi j'ai pris juste un pied d'enfer hein, sincèrement pour euh... Un jeu à 6 dollars. On est bien au-dessus de la moyenne des boosts qu'on nous sort en triple A. Donc ouais, on se le mange en 6 à 7 heures hein, sachant que les boss sont purement ignobles. Donc là dans le menu on voit qu'il y a 5 upgrades disponibles et le but du jeu est de récupérer donc les 4 clés pour accéder au boss final. Boss final qui est le Black Sun. Je ne vous dirai pas ce que c'est, vous le verrez bien vous-même. Mais sachez juste qu'il est horrible et qu'il demande une étude de euh... De tous ces projectiles relativement approfondis pour pouvoir le finir. Et... mais d'ailleurs tous les boss sont comme ça, c'est... C'est vraiment fun parce que euh... On se retrouve euh... limite dans un shoot them up pédestre en fait. Alors ceci est une statue d'inconséquence. Non non, ça c'est Draenor. Donc ceci est un checkpoint, une petite statue qui vous permettra de revenir là où vous... Là où vous êtes passé dessus. Mais euh... Vous attendez pas à en voir des milliers des cents, ils sont plutôt rares mais bien placés. On est content d'en voir un mais on va dire que le fait qu'il y en ait pas beaucoup ne freine pas la difficulté du jeu. Enfin, n'augmente pas la difficulté du jeu. Alors là on peut voir un saut sédique typiquement parce qu'il faut attendre le dernier moment pour sauter. C'est purement ignoble. Je vais me reprendre à plusieurs fois. Eh non, toujours pas. Et là c'est la bonne. Donc on peut voir aussi là que en plus des upgrades de personnages, on peut upgrader son arme. Donc typiquement le nombre de munitions qu'on peut conserver. Il en va de même pour les grenades, etc. Niveau des munitions. Faites très attention. Il faut penser à recharger. Parce que les attaques au corps à corps que vous avez pu voir là, comme maintenant, ne se déclenchent pas si vous avez un chargeur vide en fait. La priorité va au rechargement plutôt qu'à la... Plutôt qu'à l'attaque au corps à corps. Je sais pas pourquoi mais c'est comme ça. Mais ça nous force à bien gérer ses munitions. C'est pas plus mal. Alors voilà, typiquement le genre de passage secret un peu tordu. Hein, il y en aura un peu partout dans le jeu qui vous permettront de débloquer des upgrades et des autres. Et là on voit un petit cameo des plantes de Plante vs Zombies. C'est oups, une grenade. Les musiques aussi sont magnifiquement bien. Et non franchement c'est super bien réalisé pour un travail d'uniquement deux personnes. Et j'ai hâte de voir ce que donnera leur prochain projet qui sera visiblement un action RPG. Donc euh, bah je crois que j'ai tout dit sur cette petite perle. Donc je vais vous laisser apprécier les dernières minutes de gameplay. J'interviendrai si jamais j'ai quelque chose à raconter. J'interviendrai, je vous laissez vous-même. J'ai ouf. 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 C'est parti ! C'est parti ! Et voilà typiquement, donc le piège à la con et puis on meurt bêtement. Donc on reprend au dernier checkpoint qu'on a découvert et c'est parti ! C'est parti ! Alors là on va pouvoir voir quelque chose d'intéressant. Les escargots sont invincibles. Voilà, ils rentrent juste dans leur frétille et basta ! Introduction d'un nouveau type d'ennemi, l'araignée, qui est particulièrement immonde parce que son déclenchement est très rapide et dans une zone particulièrement dangereuse. Là, regardez, je vais être obligé de passer très vite. Dans le cas où elle est plus bas, comme ici, il faut vite retourner en arrière. Sinon, on se fait bouffer la gueule joyeusement ! 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 Voilà. typiquement l'applante il fait chier au mauvais endroit à mauvais moment et encore une fois voilà et là normalement je hurle bon c'était pas un gaming live donc vos oreilles seront épargnées mais ça fait partie des frustrations de ce jeu quand même mais c'est bon d'être frustré aussi en tant que joueur car la récompense n'en est que plus grande et donc voilà c'est sur ce que va s'achever ce project d'exemple ce project d'exemple et je vous souhaite une bonne journée et manger du poil